Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement-apprentissage. Je suis Mme Gomi Fondja-Marcel, enseignante d'éducation à la citoyenneté. Je suis également votre tutrice pour les cours d'éducation à la citoyenneté des classes de terminale. Lors de notre dernière leçon portant sur la coopération entre le Cameroun et l'Asie, je vous avais confié un devoir. Je m'en vais vous le rappeler. Montre à travers deux exemples précis l'apport du Cameroun dans sa coopération avec la Chine. Vous allez prendre vos cahiers, les ouvrir à la page du devoir et ensemble, nous corrigions. Alors, selon la méthodologie, tu dois traiter ce type d'exercice à travers un préambule, une réponse à la question et un bilan. Vos réponses ne sont pas mal, mais cela a été modélé dans ce petit texte. Nous suivons la correction. La coopération entre le Cameroun et la Chine a pris corps en 1971. Le Cameroun accorde du prix à cette coopération, ce qui se traduit par plusieurs aspects. Sur le plan culturel, nous avons l'enseignement de la langue chinoise au Cameroun. À partir de la classe de 4e, justement, on enseigne le chinois dans nos lycées et collèges. Au niveau du commerce, nous avons les produits chinois qui sont exportés de la Chine au pouleux. Le Cameroun, nous vendons l'électroménager, dans l'automobile et même dans l'alimentation. En titre de bilan, nous retenons ceci. La coopération entre le Cameroun et la Chine est une coopération fructueuse. Aujourd'hui, nous passons dans la suite de notre programme d'éducation à la citoyenneté en classe de terminale, à la leçon 9 intitulée « Le Cameroun et les pays d'Amérique », notamment les États-Unis et le Brésil. Cette leçon va se dérouler selon le cheminement que nous avons sous les yeux. La première articulation va consister en le déroulement des objectifs de la leçon. Ensuite, nous embrayerons sur le contrôle des prédéquis. Nous passerons par une situation problème et, sans plus tarder, on va entamer les activités d'apprentissage. Activités d'apprentissage qui seront ponctuées de plusieurs séquences avec chacune un résumé et un exercice d'application. Et, en vue de s'exercer à la maison, un devoir sera confié à l'apprenant. Donc, passons sans plus tarder aux objectifs. À la fin de cette leçon, tu dois être capable de présenter l'historique de la coopération entre le Cameroun et les pays d'Amérique, notamment les États-Unis et le Brésil. Tu dois être capable d'analyser les aspects de la coopération entre le Cameroun et les pays d'Amérique. Enfin, tu dois être capable de montrer que les apports de la coopération entre le Cameroun et les pays d'Amérique sont réciproques. C'est-à-dire qu'ils sont gagnants-gagnants. Alors, nous allons d'abord vérifier tes connaissances sur la leçon précédente. Et fais-tu ces petites tâches ? Analyse deux aspects de la coopération Cameroun-Chine. Deuxième tâche, présente deux apports de la coopération Cameroun-Japon, tous deux des pays d'Asie. À titre de rappel méthodologique, face à ce genre d'exercice, tu dois traiter, n'est-ce pas, selon un cheminement précis. Tu dois procéder par un préambule, une réponse aux questions et ensuite un bilan. Maintenant, commençons par la première réponse. Deux aspects de la coopération entre le Cameroun et la Chine. Voilà, nous avons là une coopération financière. On ne compte plus les prêts accordés au gouvernement Camerounais par Eximbanque, qui est une banque chinoise. Nous comptons également, sur le plan culturel, l'octroi des bourses d'études. Chaque année, la Chine octroie un minimum de 40 bourses d'études aux étudiants Camerounais. Maintenant, au niveau des apports de la coopération avec le Japon, nous avons, sur le plan social, la construction des écoles. Vous vous souvenez des fameux dons japonais dont nous avons parlé durant la leçon. Vous vous souvenez également des prêts de 16 milliards octroyés par le Japon au gouvernement Camerounais en 1982, ou encore le prêt de 30 milliards octroyés en 1986, qui a permis la maintenance des routes Camerounaises et aussi la modernisation du port-conteneur de Douala. Bien, nous passons à la leçon. Généralement, nous rentrons dans nos leçons par des situations problèmes. Généralement, écoute attentivement cette petite histoire que je m'en vais te raconter, car tu devras être amené à t'y prononcer à la fin de la leçon. Écoute attentivement. Ces derniers mois, sur le marché Camerounais, il a été observé la rareté des huiles de cuisine. Je reprends. Ces derniers mois, sur le marché Camerounais, il a été observé la rareté des huiles de cuisine. Alors, tu es interpellé pour te prononcer vis-à-vis de ce problème. Tu vas ouvrir ton cahier, tu vas relever ces différentes tâches, car tu devras y apporter des solutions à la fin de la leçon. Tu n'es pas encore assez outillé, mais après avoir suivi la leçon, tu seras capable d'y apporter des solutions. Première tâche, identifie le problème soulevé dans cette situation. Deuxième tâche, donne ton avis sur les éventuelles causes de ce malaise. Troisième et dernière tâche, propose deux mesures pour faire face à cette situation. C'est bien. Passons aux activités d'apprentissage. Nous l'avons annoncé dans le plan que les activités d'apprentissage devaient être ponctuées de séquences. Alors, nous allons commencer par l'historique et les aspects des relations du Cameroun avec les États-Unis d'une part et le Brésil d'autre part. Lorsqu'on parle d'historique, il s'agit de quoi? Des différentes étapes de l'évolution, n'est-ce pas? De ces rapports. Bien, devant toi, tu as un texte. Je t'invite à le suivre avec attention et ensuite d'exécuter les tâches qui suivent. Texte, discours de Michael Stephen Rosa. Suis attentivement. C'est à partir de 1957 que les États-Unis ont ouvert le premier bureau diplomatique au Cameroun. Mais, bien sûr, notre relation d'amitié remonte encore plus loin. Seulement, celles-ci se sont formalisées en 1960. Nous avons étroitement travaillé dans plusieurs domaines, y compris la santé, la sécurité, l'éducation, l'assistance militaire, le développement commercial et l'investissement rural, la culture et même le sport. Au cours de ces 60 années passées, les USA et le Cameroun ont beaucoup de grands accomplissements en commun dont nous sommes fiers. Donc, nous sommes fiers. Vous avez suivi avec attention la lecture de ce discours d'un diplomate américain au Cameroun. Voilà les tâches. Tu les suis attentivement car tu devras y répondre. Première tâche. À quand remontent les premiers rapports entre la coopération du Cameroun et les États-Unis? À quand remontent les premiers rapports en ce qui concerne la coopération entre le Cameroun et les États-Unis? Deuxième tâche. Donnent la date de la normalisation de ces rapports. Troisième tâche relève deux aspects de cette coopération, c'est-à-dire de la coopération entre les États-Unis et le Cameroun. Corrigeons ce petit exercice. C'est bien. 1957, c'est une bonne réponse. Car en 1957, effectivement, on note l'ouverture du premier bureau diplomatique des États-Unis au Cameroun, marqué par des liens d'amitié. C'est bien. À quand se normalisent les relations? Très bien. C'est en 1960, 1960 bien entendu, qui marque la date de l'accession du Cameroun à la souveraineté internationale. Enfin, la dernière tâche portée sur les aspects. On a noté ici l'aspect social, dont la santé et l'éducation, l'aspect économique, dont le commerce et l'agriculture. N'oubliez pas, on a aussi évoqué le domaine sécuritaire. C'est bien, l'ami. On va continuer. Deuxième texte, deuxième activité. Cette fois-là, il faut montrer, il faut étudier l'historique de la coopération entre le Cameroun et le Brésil. Une fois de plus, tu as avec toi un texte. Lis attentivement le texte et effectue les tâches qui te sont confiées. Le Cameroun et le Brésil entretiennent des relations diplomatiques depuis plus de 50 ans. Dans le but de redynamiser et de diversifier la coopération bilatérale entre Yaoundé et Brésilien, plusieurs thèmes ont été abordés. Le dialogue politique, des accords de coopération ainsi que des opportunités d'affaires. Elles étaient liées à la défense, l'éducation, l'agriculture, l'économie et la culture. Maintenant que tu as suivi la question, exécute les tâches suivantes. Première tâche, à quand remonte la coopération entre le Cameroun et le Brésil? Présente l'évolution des aspects de coopération entre le Cameroun et le Brésil. Troisième tâche, relève dans le texte trois autres aspects de cette coopération. Très bien, quelles sont tes réponses? Observons. C'est bon. Les relations entre le Cameroun et le Brésil remontent à 1960. On n'a plus besoin de te rappeler ce que représente l'année 1960 pour le cas de Cameroun. Ces rapports sont essentiellement diplomatiques au départ et vont migrer vers d'autres domaines. On a évoqué ici la santé et même l'agriculture. C'est bien la dernière tâche. Les autres aspects évoqués ici sont lesquels? Nous avons les opportunités d'affaires, l'agriculture en ce qui concerne l'économie et enfin la dépense pour le domaine de sécurité. Il a été question durant cette séquence de présenter l'historique et les aspects de la coopération, d'une part entre le Cameroun et les États-Unis et d'autre part les relations entre le Cameroun et le Brésil. Qu'est-ce que nous retenons en guise de résumé? Nous notons que les relations entre le Cameroun et ses partenaires américains remontent à son accession à l'indépendance. Cette coopération touche différents domaines, à savoir les domaines politiques, diplomatiques, économiques, techniques et même sociaux, culturels. C'est bien la mine. Si tu as relevé, nous allons vérifier si tu as été assez attentif durant cette séquence. Alors, présente l'historique de la coopération Cameroun-États-Unis. Deuxième tâche, analyse deux aspects de la coopération entre le Cameroun et le Brésil. C'est bien. Nous l'avons dit à chaque fois que tu as ce type d'exercice. C'est l'exercice 1 dans l'épreuve d'éducation à la citoyenneté de la classe 2 terminale. Tu dois procéder par un préambule, une réponse et un bilan. C'est bien. Commençons par le préambule, n'est-ce pas, du premier exercice, qui consistait en le retraçage de l'historique de la coopération entre le Cameroun et les États-Unis. Préambule. La coopération désigne un ensemble de moyens mis sur pied par deux entités afin d'en tirer des bénéfices réciproques. La coopération entre le Cameroun et les États-Unis s'est faite de façon pro-progressive. On a commencé en 1957 avec des relations purement amicales, marquées par l'ouverture du premier bureau diplomatique. En 1960, ces rapports vont se normaliser avec l'accession à l'indépendance. En guise de bilan, qu'est-ce que nous retenons? La coopération entre le Cameroun et les États-Unis dure depuis plus de 50 ans, d'où son quartet va varier. C'est bien. Voyons ce que tu as fait du deuxième exercice qui portait sur, n'est-ce pas, les aspects de la coopération avec les États-Unis, avec la Chine. La coopération entre le Cameroun et le Brésil a débuté par un aspect purement diplomatique et a migré vers d'autres domaines. La coopération entre le Cameroun et les États-Unis présente divers aspects. C'est l'aspect sécuritaire à travers les formations militaires et l'aspect social avec l'investissement rural. C'est bien la mine. En guise de bilan, qu'est-ce que nous retenons? Ces différents aspects sont ponctués d'apports réciproques pour les deux pays. Pourquoi apports réciproques? Ça veut dire que c'est une coopération, comme je l'ai noté d'entrée de jeu, gagnant, gagnant, ça veut dire que les deux parties tirent leur épingle du jeu. C'est bien. À présent, nous passons à la deuxième séquence de nos activités d'apprentissage qui, n'est-ce pas, elle, est divisée en deux parties. On va voir les apports réciproques de la coopération entre le Cameroun et les États-Unis d'une part et les apports réciproques entre le Cameroun et le Brésil d'autre part. C'est bien. Commençons par le cas avec les États-Unis. Une série d'activités te sera proposée. Nous commençons ici par cette activité qui consiste, n'est-ce pas, à présenter l'aspect diplomatique de la coopération entre le Cameroun et les États-Unis. Tu as devant toi, n'est-ce pas, une image. J'attire ton sens de l'attention. Observe attentivement ces images. Observe attentivement les images. Voilà, on voit ici un logo où c'est écrit Department of State. Department of State, United States of America. Et sur la deuxième image, voilà, nous voyons une dame. Si vous regardez bien le visage, c'est l'ancienne ambassadrice. C'est les États-Unis au Cameroun. Et tout au fond, là, on voit le drapeau tricolore, vert, rouge, jaune. Et de l'autre côté, on voit le drapeau à Américains. Sur cette même image, nous voyons des personnes tenues debout. Si on n'a qu'à regarder leur visage, c'est une mine qui sourit. Voilà. Une fois de plus, on a une autre image. Cette fois-là, on voit à droite le président Biya qui reçoit de l'autre côté, n'est-ce pas, un ambassadeur à Américains. C'est bien. Maintenant que tu as observé ces images, effectue les tâches suivantes. Première tâche, donne la nature des documents. Observe. Deuxième tâche, décris ce que tu observes sur les photos. Troisième tâche, présente les éléments de la coopération diplomatique présents sur les documents. C'est bien. Vérifions la veracité de tes réponses. Très bien. On a deux photos. C'est bon. Qu'est-ce qu'elle présente? La première photo, n'est-ce pas? Comme on l'a dit, on a vu le drapeau, on a vu les ambassadeurs, on a vu un logo d'un État des États-Unis. C'est bien. Et la deuxième photo présentait les deux personnages, les deux, voilà, pas les personnages, les deux représentants de la diplomatie des deux pays, à savoir le président Billard et notamment l'ambassadeur des États-Unis, Henry Peter Berling. Les éléments diplomatiques ici sont l'échange des ambassades, la réception des ambassadeurs par le président. On a parlé des apports réciproques. Souviens-toi, ici, on a l'échange des ambassades, les ambassadeurs. Pendant que celui américain est présent sur le territoire camerounais, celui camerounais l'est aussi, n'est-ce pas, sur le territoire américain. On peut aussi parler des visites aux officielles qui font partie, n'est-ce pas, des éléments de cette coopération diplomatique. Passons à présent à la coopération économique. Cette fois-là, tu as un texte qui parle de l'interview de Jean Blaise Goyer. Je pense que l'AGUA, African Growth of Opportunity, constitue une opportunité énorme pour les économies africaines. Pour la première fois, la plus grande puissance économique du monde accepte d'ouvrir son marché aux exportateurs africains. Sans droit de douane, bien entendu. C'est un appel à transformer les produits africains et à les vendre en tenant compte des standards internationaux. Il s'agit plutôt du marché américain qui est très vaste et exige un niveau de finition impeccable. Exécute les tâches qui suivent. Première tâche, présente deux avantages de la loi de l'AGUA pour le Cameroun. Démontre à travers deux exemples précis l'impact de l'application de cette loi pour l'économie du Cameroun. Bien, vérifions la vérité de tes réponses. Très bien. Les avantages de l'African Growth, de cette loi. Voilà. Le premier avantage, c'est lequel ? L'accès de l'Afrique au marché américain, des produits africains. Et, n'est-ce pas, le deuxième avantage, c'est l'exemption des droits de douane. C'est-à-dire que ces produits rentrent sur le marché américain sans payer des droits de douane. Maintenant, au niveau de l'impact, quel est l'impact de cette loi sur l'économie camerounaise ? Voilà. On l'a mentionné. On a la transformation locale des matières premières parce que l'AGUA exigeait que des produits soient transformés avant leur vente. C'est ces matières premières. Exigeait qu'une partie soit transformée sur place avant l'exploitation d'un autre pays. Vous voyez que c'est de tendance à booster l'économie nationale. Deuxième avantage, l'amélioration de la qualité des produits camerounais. pour se confondre aux normes américaines. On a dit que les Américains exigeaient des produits aux normes acceptables. C'est-à-dire, évoluer dans ce sens-là contribuerait à l'amélioration de l'économie camerounaise. Passons à l'autre aspect de cette coopération. C'est l'aspect militaire. Coopération préonante. En matière de sécurité, Michael Stephen Oza a marqué sa satisfaction pour l'appui des 300 militaires américains aux côtés des forces de sécurité camerounaises, ainsi que la chaîne logistique dont bénéficie le Cameroun en équipement nécessaire à la lutte contre Boko Haram. Il s'est aussi réjoui de l'efficacité de la coopération entre les pays composant la force opérationnelle multinationale dans la guerre contre la secte terroriste. À présent, que tu as suivi la lecture du texte, effectue les tâches suivantes. Première tâche. Nombre l'aspect de coopération évoqué dans le texte, bien entendu. C'est l'aspect militaire, c'est le domaine sécuritaire. Relève deux réalisations des États-Unis sur le plan militaire au Cameroun. On l'a dit, il y a 300 soldats militaires américains qui ont été présents à Garoua dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. On a aussi parlé de l'aspect logistique de cette force multilatérale. En dehors de cela, on peut ajouter ici la lutte contre l'insécurité dans le golfe de Guinée. On continue cette fois-là dans la coopération économique. Au plan économique, l'ambassadeur des États-Unis a indiqué que les investissements commerciaux américains, estimés à plus de 2 milliards de dollars au cours des trois dernières années, ont permis une participation accrue de notre pays à l'économie mondiale. Par ailleurs, l'avènement des entreprises américaines au Cameroun ces dernières années dans le secteur des transports aériens et ferroviaires a conduit à la création de nombreux emplois dans les deux pays. Rappelez-vous, on a parlé de coopération réciproque. Maintenant que tu as suivi, avec attention, la lecture du texte, exécute les tâches suivantes. Première tâche, relève dans le texte deux aspects, deux secteurs d'intervention des États-Unis dans l'économie camerounaise. Deuxième tâche, montre deux avantages des États-Unis dans sa coopération économique avec le Cameroun. Troisième tâche, donne la valeur des investissements américains au Cameroun ces trois dernières années. Félicitations la véracité de tes réponses. Très bien, les États-Unis, n'est-ce pas, et viennent dans le domaine commercial, on l'a dit, on avait aussi parlé de l'Usaïde au niveau du nord dans l'agriculture. Il y a aussi les transports aériens et ferroviaires, c'est bien. Les avantages économiques des États-Unis, cette fois, qu'est-ce que les États-Unis tirent ? Voilà, il y a la coopération avec le Cameroun a permis une participation accrue des États-Unis à l'économie mondiale, c'est bien. Cela a aussi permis la création des emplois du côté américain, tout comme du côté camerounais, c'est bien. Maintenant, c'était bien mentionné dans le texte, les investissements économiques estimés à plus de 2 milliards de dollars ces trois dernières années. Enfin, passons, n'est-ce pas, au domaine social. Suis attention à la lecture du texte. Au plan sanitaire, l'appui du programme de santé publique, grâce au partenariat social américain, apporté entre autres sur la création d'un centre des opérations d'urgence et de renforcement des capacités pour la prévention, la détection et la réponse aux menaces des maladies émergentes. Le Cameroun a aussi bénéficié de l'aide américaine dans la lutte contre le VIH-SIDA, notamment l'élagissement du traitement antiretroviral, ainsi que la lutte contre le paludisme. Effectue les textes suivantes. Montre deux appuis des États-Unis au Cameroun dans le secteur de la santé. Présente deux pandémies dont les États-Unis participent à la lutte au Cameroun. Très bien, l'appui des États-Unis dans le domaine de la santé se traduit par la création du centre des opérations d'urgence contre les maladies émergentes. C'est bien. La lutte contre les grandes pandémies. Et maintenant, quelles sont les maladies? Revenant aux maladies, qui bénéficient du soutien des États-Unis? Nous avons, n'est-ce pas, le VIH et aussi le paludisme. En guise de résumé, qu'est-ce que nous retenons? Nous retenons bien entendu que les aspects de la coopération entre le Cameroun et les États-Unis sont variés. Au plan diplomatique, nous avons les visites officielles des chefs d'État. Je rappelle que ça fait partie des apports aussi réciproques. Au plan commercial, nous avons jusqu'en janvier 2020, la gloire, African Gov Opportunity, et l'exportation du pétrole. Rappelons ici qu'en 2020, le Cameroun avait été retiré, n'est-ce pas, de cette loi. En d'autres, on a le pipeline Tchad Cameroun qui s'est effectué au travers de l'apport à l'Amérique. Au plan militaire, un apport sécuritaire dans la lutte contre le terrorisme, dans la coopération technique, le Cameroun bénéficie de l'assistance dans le domaine des transports, de l'agriculture, de la santé et de l'environnement. Maintenant, au plan socio-culturel, nous notons des voyages d'études et le centre culturel américain de Yaoundé qui permet, n'est-ce pas, un brassage culturel entre les deux pays. Alors, vérifions si tu as été assez attentif durant cette séquence. Au regard de la différence de développement qui existe entre le Cameroun et son partenaire, les États-Unis, suggère deux propositions pour une meilleure capitalisation de cette coopération. Une meilleure capitalisation, c'est-à-dire pour que le Cameroun puisse tirer grand profit de sa coopération avec les États-Unis. Bonne réponse. On va suivre la réponse. La coopération nord-sud entre le Cameroun et les États-Unis est assez variée. Pourtant, le Cameroun tarde à réaliser son décollage économique. Pour ce faire, il est important pour le Cameroun de réorienter l'aide américaine vers des domaines productifs. Très bien, l'industrie, par exemple, d'une part, et de développer des structures de suivi de la réalisation des projets plus efficaces d'autre part. Les deux solutions sont bonnes pour capitaliser, c'est-à-dire pour mieux bénéficier, n'est-ce pas, des apports de ce pays. Alors, à la maison, tu vas mener une petite recherche qui va te permettre, n'est-ce pas, de trouver des éléments qui ne figurent pas dans cette leçon. Dans une production cohérente de 15 à 20 lignes, présente à l'aide de deux exemples précis les avantages que tire le Cameroun de sa coopération avec les États-Unis. Attention, j'attends un préambule. La réponse aux questions est le bilan. Voilà, nous nous sommes servis d'un certain nombre de documents pour la réalisation de cette leçon. Il s'agit des livres au programme et aussi des documents électroniques. Alors, nous sommes parvenus au thème de cette séance. Notre prochaine séance portera sur la leçon intitulée le Cameroun et les pays d'Amérique, notamment le Brésil. Le Cameroun et les pays d'Amérique, le Brésil. Le Cameroun et les pays d'Amérique, le Brésil. Le Cameroun et les pays de l'Amérique, le Brésil. Le Cameroun, le Brésil.